Quand on met ce genre de projet sur la table, les amis, le 14 juillet, la présidence roule avec une de nos voitures. Ça produit un effet d'émulation interne qui est juste extraordinaire. Le projet d'une voiture présidentielle est un véritable challenge, simplement parce que l'échec n'est pas permis. C'est le moment où on s'est dit, vraiment, on est en train de se réapproprier le patrimoine français et le savoir-faire français. Le véhicule du président Macron, c'est un véhicule comme on en fabrique tant d'autres tous les jours ici. Une 5008, c'est un peu plus de 1500 pièces qui sont assemblées. 3000 personnes qui se relaient tous les jours sur trois équipes pour pouvoir assembler cette voiture. Nous avons des processus, des dispositifs qualité que nous avons appliqués pour cette voiture-là, comme pour l'ensemble de nos autres clients. Le premier incontournable pour la voiture du président de la République, c'est sa sécurité. Donc le véhicule est évidemment blindé, mais on reste toujours très proche de la voiture de série. La mission de Santigone, c'est d'intégrer des matériaux de blindage pour protéger la cellule habitable de la voiture. Lorsque la 5008 arrive chez nous, elle est démontée pour pouvoir accéder à tout l'intérieur du véhicule. D'un point de vue balistique, tous les développements de matériaux sont réalisés dans notre laboratoire. Nous avons à disposition, dans des coffres, des armes de guerre, différents calibres qui nous permettent de tester, grandeur nature, les différents projectiles qui existent. Une fois qu'on a la caisse à nu, on installe le kit de blindage acier qu'on va boulonner, riveter, souder en lieu et place pour former une coque homogène de protection. Les aménagements qu'on nous a demandé sur cette voiture, c'est deux fauteuils tout confort à l'arrière, à la place de la banquette 3 places, et une console centrale pour pouvoir ranger des documents A4. Il y a deux types de contrôle qualité. Les essais, une fois que le blindage est terminé, c'est des essais routiers pour vérifier que la voiture aura vraiment un comportement parfait sur la route, et les essais qualité finition qu'on fait dans un atelier avec des éclairages spéciaux pour que la peinture, les joints soient de la même qualité que ceux du constructeur. Les atouts de 5008 pour la présidence de la République, c'est d'abord deux choses. D'abord, c'est un produit exceptionnellement beau, pour moi, qui recouvre bien les besoins de mobilité de la présidence. La présidence, on a besoin de volume, on a besoin d'une position relativement haute, on a besoin de qualité dynamique, de premier plan. Voir le président, nouvellement élu, rouler avec des véhicules de la marque Peugeot, c'est juste un sentiment de fierté exceptionnel. C'est vraiment la vitrine de nos véhicules dans le monde entier, parce que c'est un retentissement mondial. Au-delà des frontières, on fait la voiture du président de la République. On travaille depuis très longtemps avec la présidence. C'est la passion d'une équipe de 3-4 personnes mises dans le secret de la conception de la voiture. On ne se lève pas que pour aller au boulot, on se lève parce qu'on a envie. Voilà ce que ça m'a donné comme sensation quand j'ai vu 5008 entre les mains du président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !